Salut, bravo à vous, chers membres de Crowd1 et surtout à tous mes abonnés, parce qu'il y a des abonnés qui ne sont pas quand même membres de Crowd1. Je tiens à vous dire merci pour le respect, la considération, la confiance. J'ai mis en place une chaîne YouTube depuis 2017. Nous sommes en 2020 et la chaîne a atteint de plusieurs 5 000 membres. Nous sommes à la date du 30 janvier 2020 et là j'interviens sur cette chaîne depuis Manila en Philippine. Mesdames et Messieurs, la chaîne que vous voyez sur laquelle vous avez été abonné a été mise en ligne par Lambert Kwasi et on l'a dénommé Rotralida. Rotralida, c'est en fait l'initial de 9 formules de succès que vous pouvez utiliser pour réussir en ligne ou réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre. En donnant le nom aux Rotralida, nous voulons dire que tous ceux qui viennent sur cette chaîne pour apprendre, peuvent apprendre de bonnes choses, des formules de succès, du coaching, peuvent s'informer, peuvent s'instruire. En fait, c'est une chaîne qui se veut une bibliothèque en ligne pour le business en ligne. Et donc, Crowd1 étant un système, nous avons créé plusieurs vidéos, toutes sortes de vidéos, des vidéos de coaching, des vidéos de développement personnel, des vidéos d'informations, des tutoriels, des vidéos de conférences, des webinaires, des vidéos de la compagnie Crowd1. Tout est en ligne, des vidéos pour créer un compte pour un bitcoin, des vidéos pour acheter des bitcoins en ligne, des vidéos pour faire de l'affiliation. Tout est en ligne sur cette chaîne. Et vous m'avez aidé petit à petit à atteindre 5000 membres. Mesdames et messieurs, 5000 membres, ce n'est pas 100 personnes. 5000 membres, ce n'est pas 500 personnes. 5000 membres, c'est 1000, 1000, 1000, 5 fois. C'est demi-million de membres, vous comprenez? Et donc ça, je suis très content, je suis fier. Mesdames et messieurs, j'aimerais m'adresser à ce stade à tous les membres de Crowd1. Vous savez, nous avons commencé Crowd1 et il y avait des explications divergentes. Il fallait donc penser à organiser cela afin que tout le monde tienne le même langage. Vous savez, quand vous gérez une affaire que monsieur A explique de sa façon, monsieur B explique de sa manière, à un moment, tous ceux qui vous écoutent vont vous dire que vous n'êtes pas sérieux. Votre affaire là, c'est bizarre. Parce qu'il y a plusieurs explications divergentes. Il y a plusieurs explications qui ne comptent pas. Donc votre affaire là, c'est quoi au juste? Il fallait donc créer une chaîne. Et sur cette chaîne, avoir une explication logique. Quel est ce Crowd1? Comment on adhère? Qu'est-ce qu'on y gagne? Où est-ce qu'on s'en va? Et tout le monde cherche, explique la chose de la même manière. J'ai été invité dans plusieurs groupes de Crowd1. Et j'ai vu dans les groupes des vidéos vraiment souvent contradictoires. Je n'étais pas au tout début à mener, je n'avais pas envie de créer un groupe. Jean Lambert Kwasi a créé un groupe de WhatsApp. Mais pour finir, j'étais obligé de créer un groupe en disant ceci. Vous voulez être membre de mon groupe WhatsApp? Il faudrait que vous soyez membre de Crowd1. Deuxième condition. Il faut que vous soyez membre de ma chaîne, abonné à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que si tu viens dans mon groupe et qu'on ne tient pas le même langage, on ne dit pas la même chose, vous voyez, on est divisé là. Donc, c'était la deuxième condition pour être membre de mon groupe WhatsApp, que j'appelle aussi les Rotraleaders Crowd1. Pour que tous ceux qui viennent sont membres de Crowd1. Donc, nous sommes tous membres de Crowd1. Un. Deux. Nous tenons le même langage. Le langage qui est véhiculé à propos de Crowd1 sur la chaîne YouTube Rotraleader. Donc, ça fait deux éléments importants. Trois. Tu peux donc être membre du groupe WhatsApp. Les Rotraleaders Crowd1. Ce groupe est aussi important. On l'a créé en une semaine. Nous sommes autour de 200 membres. C'est aussi très significatif. C'est aussi très important. Très intéressant de le dire. Je tiens donc à vous remercier. Que vous soyez membre de ma chaîne YouTube, membre de mon groupe WhatsApp, je tiens à vous féliciter. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de nous organiser dans un business. Un business comme Crowd1 qui n'a pas nécessairement besoin de bureaux dans un pays. Ni besoin qu'on crée des bureaux dans tous les pays du monde. Il faut qu'on s'organise en ligne pour qu'un monsieur est chez lui à la maison. Il se connaisse à la chaîne YouTube. Il a les informations vraies. Une dame, un membre du groupe WhatsApp, il a assisté, il a encadré. Surtout le groupe WhatsApp. La chaîne est importante. La chaîne, c'est le lieu où on va s'informer. On prend l'information. Et quand on devient membre de Crowd1, le groupe WhatsApp aide à coquer, à encadrer, à aider. On pose une question, on répond aux questions. Sur la chaîne YouTube, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a plein de vidéos. Et Lambert Kwasi ne peut pas se mettre en ligne pour répondre à toutes les questions qui sont posées dans les commentaires des vidéos. Le groupe WhatsApp permet à tout membre de Crowd1 de venir se faire encadrer, se faire écouter, partager les informations. Le groupe WhatsApp aussi permet de partager les expériences, de répondre aux problèmes des gens, résoudre les problèmes des uns et des autres, etc. Mesdames et Messieurs, cette vidéo, c'est pour remercier tous les abonnés. Je dis, nous sommes 5000 membres. Et ça, ça s'est fait. Aujourd'hui, je rentre en Côte d'Ivoire. Je suis venu dans ce pays. J'ai quitté mon pays le 23 janvier 2020. Je suis arrivé ici en Philippines le 24 janvier 2020. J'ai eu une grande cérémonie de Crowd1 avec les patrons de Crowd1. Les grands patrons tels que M. Johan, Stahel, Von, on les a rencontrés, on les a salués, on a visité le bureau. Je rentre en Côte d'Ivoire avec la joie au cœur. Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi. C'est une grande joie pour moi. Je suis très satisfait. Et je vais en Côte d'Ivoire pour lancer un Crowd1 où on a une argumentation solide, où on tient le même langage, où on dit la même chose, où on est convaincant, où on est logique dans notre explication. Et donc, pour tous ceux qui voudront savoir plus, nous mettrons sur cette chaîne YouTube une argumentation réelle, comment présenter Crowd1. Et quand chacun aura compris cette manière de présenter, chacun pourra rendre dans son français, dans son dialecte, de la manière qui lui sait. Mais l'essentiel, il sera. Mesdames et Messieurs, j'ai fait une semaine ici dans cet hôtel. Voilà, ma chambre, le lit est là-bas, mon bureau est là-bas, tout ça. Et donc, je rentre. Voilà mon bagage qui est prêt. Regardez là. Mon bagage est prêt. OK. Et je rentre à Abidjan. J'ai fait une semaine dans cette chambre d'hôtel. Une semaine. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 7 jours. Bien compté. Et donc, ça, c'est quoi? C'est grâce à l'argent de Crowd1. C'est l'argent de Crowd1. Même si on dit que tu ne crois pas. Mais quand même, tu dois croire à ça. Cher abonné, ciao. Vous qui n'êtes pas encore à Crowd1, abonné de ma chaîne, Crowd1, c'est du mouah, il faut y adhérer. OK? Si tu n'as pas encore adhéré, il faut me contacter. OK? Voilà. Merci. Passez une bonne journée. Et moi, souhaitez-moi un bon voyage. Parce que là, je me fais un vol très long. On quitte Manila. On va à Dubaï. On fait escale. Peut-être deux heures de temps. Et là, à Dubaï, on m'enchaîne sur le Gala. Le Gala, on va maintenant en Côte d'Ivoire. Et je vais arriver en Côte d'Ivoire le 31 janvier 2020. Mesdames et messieurs, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Et tenez-vous bien. Dieu est avec moi. Et on a payé des masques aussi pour se protéger. OK? Voilà. Et la grâce de Dieu nous amènera à bon port. Dieu est vivant. Et nous sommes aussi vivants. Merci d'en prenez soin de vous. Et ciao.